Il y a un moment vraiment particulier qui m'a fait sentir que je recontactais la vie en moi. On était ensemble dans un moment assez intime et en fait elle enlevait sa veste. Et là, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le mouvement, j'ai eu un fou rire, mais un fou rire, mais vraiment, comme si tout d'un coup, ça s'était rallumé, il y a tout qui... J'en ai pleuré tellement c'était comme si d'un coup ça m'avait réveillée. J'ai senti des choses que je n'avais jamais senties. Et je ressentais vraiment du désir, j'ai ressenti du plaisir. Ça a vibré dans tout mon corps. En fait, je crois que si j'avais dû pouvoir le vivre rien qu'une fois, cette temporalité, comme un temps qui... Un temps profond. J'ai l'impression que c'est comme s'il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à référer. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 40. Nos désirs font des ordres. Il est apparu peu à peu, ce désir, entre les pages des livres, entrelacés au vert des poèmes. Il s'est affirmé peu à peu, ce désir, auprès d'un feu de joie, au fil des rencontres amis. Pendant longtemps, je le portais en moi, comme un trésor, que je n'estimais pas nécessaire de déterrer. Je vivais avec un homme dont j'étais amoureuse, malgré les difficultés et avant la tempête, je peux dire que j'ai été heureuse, auprès de nos enfants, entre les amis et la famille, poursuivant mon chemin de documentariste radio avec bonheur. Pourtant, une idée étrange m'a longtemps habité. J'avais la sensation que ma vie n'avait pas commencé. Jusqu'au jour où je l'ai laissé exister, ce désir. Aujourd'hui, j'aime les femmes. Aujourd'hui, j'aime une femme. Et cet amour me procure une joie profonde. Je reste cependant stupéfaite de n'avoir rien vu, rien ressenti plus tôt. Alors, pour ce troisième épisode de cette série sur l'amour, j'ai voulu comprendre. D'où viennent nos désirs ? Comment sont-ils construits ? Comment évoluent-ils ? Je suis allée à la rencontre de femmes devenues lesbiennes après de longs parcours hétérosexuels. Je leur ai d'abord demandé de me raconter leurs premiers émois. En commençant par Sophie, elle est artiste et danseuse. Elle vit avec ses deux enfants, dont elle a la garde une semaine sur deux, dans une petite maison au cœur des collines d'une campagne belge. La première fois que je me suis sentie vraiment amoureuse, c'est quand j'avais 12 ans, et là, c'était amoureuse d'une fille. Je ne peux pas dire que c'était déjà une attirance sexuelle, mais par contre, c'était clairement une attirance physique. J'avais envie d'être en contact avec elle. J'avais envie d'être dans ses bras. J'avais envie de rapprochement. On avait 12 ans quand on s'est rencontrées, et puis ça a été tout le début de l'adolescence. Je l'ai vue se transformer, devenir femme, devenir attirante, et je la voyais découvrir ça dans son corps. Et je sentais que c'était très porté pour les garçons. Et qu'en fait, moi, j'étais très attirée par elle, mais j'avais l'impression que, en fait, je n'avais pas ma place là-dedans, quoi. Et alors, après, elle, j'ai découvert de sortir avec des garçons. J'aimais bien les garçons. J'étais moi-même très garçon manqué, donc j'étais entourée de beaucoup de garçons. Et je m'y retrouvais bien avec les mecs. J'avais des amoureux, un peu parce que c'était un peu le truc, quoi, de « t'es enfant, t'es un garçon avec qui tu t'entends bien, il y a un peu plus de connivence. » Et du coup, il y a comme « c'est mon amoureux, quoi. » Je faisais mes expériences, mais ça partait pas du tout du corps, quoi. Et d'ailleurs, toute l'adolescence, c'est une période où j'étais très rebutée par le désir des hommes. J'avais pas du tout envie de ça. Je m'en détachais le plus possible, quoi. Il y avait un truc dans le jeu de séduction où je m'y retrouvais pas du tout, quoi. Il y avait du plaisir, quand même, qui pouvait être là. Quelque chose de chouette d'être dans un lien amoureux, dans un lien privilégié, ce jeu amoureux, cette relation amoureuse, elle est agréable. J'ai eu beaucoup de plaisir à avoir un lien physique, la douceur des corps, mais je crois qu'il n'y avait pas de désir sexuel, en fait. Et donc, je pense que c'était plus un plaisir qui correspond à ce qui est attendu. Mais à ce moment-là, j'identifiais pas. Le désir pour les femmes, il était absent à ce moment-là. Je ne me souviens pas, comme Sophie, être tombée amoureuse d'une de mes amies de collège ou de lycée. Je trouvais mes copines très belles, j'étais même un peu jalouse d'elle. Mais c'est tout. Mon attention se tournait uniquement vers les garçons. Je n'aurais même pas pu imaginer regarder ailleurs. Ce fut le cas aussi pour Hélène. Elle a 42 ans. Elle est institutrice et vit au pied des Pyrénées. La première relation amoureuse, on va dire, importante, pour me donner un repère, ça va être la première personne avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Je ne sais pas. Je crois que je ne me posais pas beaucoup de questions, en fait. Je suis allée vers un garçon qui était très, on va dire, en dehors de la norme, quand même. Lui, il était rebelle. Il fumait des pétards. Il s'habillait d'une façon différente. Enfin, voilà, ça m'a attirée chez lui, je pense, tout ça. On disait qu'on allait se marier. Que, voilà, c'était l'homme de ma vie, lui aussi. Enfin, on était très, très fusionnels. Et j'avais une attirance pour lui, vraiment sincère. Je pense que le fait d'être avec quelqu'un, déjà si jeune, donc 17 ans, parce qu'on est restés ensemble à peu près deux ans, ça m'a sécurisée. On allait chez ses parents, il venait chez mes parents. On avait déjà cette espèce de relation de couple où il y avait quelqu'un pour qui j'étais importante. Et quelqu'un était important pour moi, en fait. quelqu'un qui m'aimait vraiment, et moi, je l'aimais aussi. Et du coup, comme si ces sensations-là suffisaient pendant un temps, en tout cas. Et on s'est complètement enfermés l'un sur l'autre, quoi. Vraiment, on passait beaucoup de temps quand même tous les deux. Et puis, à un moment, ça avait explosé, quoi. Puis, je suis partie à la fac. Et là, j'ai découvert un monde, quoi. Des milieux sociaux aussi différents, des couleurs différentes, des origines différentes. C'était une fac de science. Il y avait beaucoup de garçons. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais pratiquement que des relations avec des garçons. J'avais très peu d'amis-filles. Je trouvais ça plus simple. Plus tard, j'ai su que ces garçons-là étaient amoureux de moi. C'est arrivé deux, trois fois. Deux, trois relations très fortes où j'avais l'impression que c'était une forte amitié, où je me confiais beaucoup. Et plus tard, je me suis aperçue que finalement, j'étais aimée parce que j'étais une fille et que ces garçons-là avaient une attirance pour moi. Alors que moi, j'avais l'impression d'être aimée parce qu'on était amie. Donc, ça m'a déçue vraiment beaucoup. Il y a eu une des relations dont je me rappelle. J'ai fini par l'embrasser, avoir des relations avec lui. J'avais peur qu'il ne m'aime plus si je ne faisais pas ça. Et je me souviens que physiquement, je n'avais pas envie. Et je le faisais quand même. Ce n'était pas insupportable, mais je n'avais pas de vrai désir, en fait. Je pense qu'à cette époque-là, je faisais aussi beaucoup la fête. Et boire de l'alcool, ça aidait aussi. Jamais personne ne m'a forcé. Je n'ai pas ressenti de violence en tant qu'une personne qui m'oblige vraiment à faire l'amour. Mais moi-même, je me suis maltraitée dans les relations sexuelles, je pense, à cette époque-là. Je ne sais pas comment je faisais. Je ne faisais que simuler, en fait. J'ai appris au long de ma vie, même quand j'étais enfant, à supporter des choses insupportables, même dans mon corps. Du coup, j'étais entraînée. J'ai l'impression que j'étais un peu entraînée, notamment avec la relation avec mon frère. Je pense qu'il avait un problème psychologique, vraiment. Et il faisait des crises très fortes de colère. Il pouvait se mettre à tout casser. Ou il me poursuivait dans ma chambre. Il cassait toute ma chambre. Mais je ne l'ai jamais dit. J'ai eu une relation assez longue, quand même, avec un garçon qui s'appelle Romain. Et là, il y avait beaucoup plus de douceur. On a pris du temps. C'était quelqu'un de très doux. Et c'était intense, quoi. J'ai commencé à sentir du bien dans mon corps. Parce qu'il y avait beaucoup plus de temps de caresse. Ça se passait bien. C'était chouette. On partageait des bons moments. On était beaucoup, tous les deux, par contre. Parce qu'on avait des mondes, au niveau de nos amis, qui étaient très différents. Et j'avais beaucoup de mal à entrer dans son monde à lui. Parce que c'était un monde où il y avait les mecs d'un côté, les filles de l'autre. Il y avait des matchs de foot. Les filles servaient des verres aux garçons. C'était le truc que je ne supportais pas, quoi. Et moi, j'avais envie de casser ça. Et quand j'y étais, c'est vrai que j'allais avec les garçons. Je préférais, même s'ils étaient machos, être avec eux, qu'être avec des filles qui, selon moi, étaient presque entretenues. Même, j'avais du mal à supporter qu'on m'offrait un verre, quoi. Ça m'énervait, quoi. Parce que j'avais l'impression que c'était... Ali, je te donne un verre et tu te tais. C'était un milieu particulier. Et quand il était avec ses groupes d'amis, il se fondait dans cette énergie masculine, macho. Quand on était tous les deux, il n'y avait pas du tout ce rapport-là, en fait. On se faisait des petits plats. Enfin, il y avait beaucoup plus d'équilibre. Il y avait beaucoup moins de code dans qui fait quoi, qui est comment. Je ne sentais pas de domination, à part certains moments dans la sexualité, où là, ça m'avait un peu troublé. Il avait envie de la sodomie, en fait. Mais je n'ai jamais... Enfin, voilà, ce n'était pas possible, quoi. Il y a eu des tentatives, mais vraiment, c'était... Mais je ne savais pas si... J'ai l'impression que je n'arrivais pas à lui dire non, quoi. Parce que j'avais envie de lui faire plaisir. C'est comme s'il y avait une espèce de besoin de satisfaire, en fait. L'homme pour être aimé, quoi. J'avais du désir, une excitation. Mais c'est au moment de la partie pénétration, éjaculation, tout ça, où là, ça n'allait plus du tout, en fait. Je perdais mes repères, quoi. Je ne savais plus... Enfin, je me laissais emmener dans quelque chose qui ne me faisait pas du bien, mais que je pensais qu'on ne pouvait pas faire autrement, et voilà. J'avais une frustration, quand même, de ne pas avoir d'orgasme. Mais je me contentais de ça, quoi. Je le mettais de côté, quoi. Malgré ces mini-émancipations de ne pas avoir envie de servir la bière à celui qui regarde le match de foot, c'était assez invisible pour moi. C'est maintenant que je peux en parler. Nous fuyons les mensonges cachés dans le langage de la politique, les mythes sur notre caractère et le but de notre existence. Nous fuyons aussi nos propres désirs, sans doute, quels qu'ils fussent. Mieux valait-en rire. Cette façon que nous avons de rire, de nos propres désirs, cette façon que nous avons de nous moquer de nous-mêmes, pour devancer les autres, cette façon dont nous sommes programmés pour tuer, nous tuer, mieux vaut ne pas y penser. J'avais pensé au piano de Maria, le piano épousté tous les jours, mais dont personne ne jouait jamais. Je ne voulais pas savoir que j'avais été refermée comme ce piano. Déborah Lévy, ce que je ne veux pas savoir. En écoutant Sophie et Hélène, je me suis souvenu de ma première longue relation avec un garçon. J'avais 16 ans, nous sommes restés ensemble 5 ans. Ils dormaient chez mes parents, j'allais chez les siens, nous étions un vrai couple. Un jour, nous nous sommes retrouvés sur le canapé, dans la salle à manger des beaux-parents, devant le film du samedi soir. J'ai pris peur, je suis partie. J'ai retrouvé ces récits de première relation hétérosexuelle dans les travaux de la sociologue Isabelle Claire. Depuis 20 ans, elle enquête sur l'expérience de l'amour à l'adolescence, dans les milieux ruropopulaires, les cités d'habitat social de banlieue parisienne et les quartiers bourgeois de l'Est parisien. Elle constate que le point commun entre toutes les classes sociales, c'est l'intériorisation de la norme conjugale. Ce qui est désirable, à partir de 14-15 ans, c'est d'être en couple et de le déclarer. Elle a cherché à savoir pourquoi. Le moment où j'ai fait mon enquête, c'est le moment de la transformation en gros des filles en femmes et des garçons en hommes. Et en fait, c'est un moment de grand danger sexuel pour les jeunes. C'est le moment où, en fait, s'ils entrent sous le radar des jugements sexuels, il faut prouver sa moralité sexuelle. Et pour les garçons, notamment, et dans tous les milieux sociaux, y compris dans la bourgeoisie un peu de gauche, où la gay-friendliness est devenue une norme aussi, c'est pour les garçons quand même de prouver qu'ils sont des vrais garçons et qu'ils désirent les filles. Et pour les filles, qu'en passant de filles à femmes, et donc en se sexualisant morphologiquement, en exprimant du désir, en se retrouvant prise dans des relations sexualisées avec les garçons, elles n'étaient néanmoins pas des putes. Le couple, en fait, ça apparaît comme une parade. Le couple permet de parader, en fait, et de faire la preuve aux yeux des autres, non seulement qu'on désire le bon objet, c'est-à-dire la personne de l'autre sexe, qu'on est désiré, donc qu'on a de la valeur. Et pour les filles, on peut exprimer du désir sexuel, etc., mais dans un cadre. Et le cadre, c'est le cadre conjugal qu'on est amoureuse. Très important. Il faut être amoureuse, et ça, dans tous les milieux sociaux, les filles, elles doivent aligner le couple, l'amour et la sexualité. Il y a une espèce de morale amoureuse qui n'est plus exactement la morale religieuse dominante, enfin des monothéismes, qui est un peu défaite de l'impératif de virginité pour la très grande majorité d'entre elles, mais il faut être dans un couple visible, et il faut aimer les garçons. Et ça, c'est vraiment une espèce d'impératif qui, en plus, n'est pas vécu comme un vieux truc. C'est-à-dire, autant, même l'exclusivité sexuelle, ça peut être un peu discuté, le fait d'être tout le temps ensemble. Il y a des choses qui sont perçues comme étant sexistes. Mais alors, le fait d'aimer des garçons, ça, c'est plus difficile de voir qu'en vrai, elles, elles sont tenues de les aimer, alors que du côté des garçons, et d'ailleurs, elles le réprouvent, et d'ailleurs, ça nourrit des stéréotypes sur le fait que les garçons ne seraient pas matures, ne seraient pas sentimentaux, etc. Mais c'est surtout qu'ils sont beaucoup moins enjoints à l'être. Et le fait de pouvoir être dans une relation conjugale, à la fois, ça donne de la valeur. Donc, ça permet aussi de rassurer les parents sur les activités des filles, c'est-à-dire les filles qui sortent le soir, les filles qui font un peu la fête. Bon, si elles sont en couple avec un garçon, elles seront raccompagnées le soir pour rentrer à la maison. On sait avec qui elles font du sexe. Parce qu'en fait, ça permet une extension du contrôle d'une certaine façon, particulièrement pour ce qui est de la sexualité des filles. et de façon un peu comparable, et c'est moins sur la sexualité, le fait que les garçons, ça les fait rentrer un peu dans le rang, ça les calme un peu, ça les sort des sociabilités uniquement masculines qui peuvent être plus fondées sur la transgression, l'alcool, voilà, ces choses-là. Et donc, les filles, ça cadre un peu, voilà, puis ça dévie la libido vers des choses plus convenables que la transgression, le risque et tout. Ce qui se passe aussi dans l'expérience, c'est qu'on partage pas grand-chose, enfin, en tout cas, ça arrive assez souvent, c'est pas du tout une fatalité, c'est pas... Et en plus, on a le sentiment qu'on peut pas partager grand-chose. Le sale coup de l'hétéronormativité, enfin, de la norme hétérosexuelle qu'on intériorise depuis la petite enfance, c'est qu'on a grandi de manière séparée en ayant quand même toujours en tête que les garçons, c'est très différent des filles et que les filles, c'est très différent des garçons. Donc, la norme hétérosexuelle, c'est ça dans l'enfance, c'est comme ça, essentiellement, c'est par la séparation quand même, essentiellement, qu'elle se réalise. Et puis là, d'un coup, il faut se désirer. Donc, il faut désirer l'autre avec qui on a progressivement construit un minimum de points communs, de goûts communs, voilà. Et après, quand on se retrouve au quotidien avec cette autre personne, alors que les différences sont pas forcément incommensurables, surtout quand on est dans le même milieu social, en fait, on aime pas les mêmes trucs, on fait pas du lien de la même façon, on n'a pas envie des mêmes choses. Beaucoup de choses, en fait, ont été construites comme étant très différentes. Et puis là, il faudrait d'un coup trouver que c'est super de discuter pendant des heures avec un garçon qui dit quatre mots par heure. Ça serait super pour un garçon de s'extasier devant des trucs de filles, que les filles, ça serait super de regarder pendant des heures des matchs de foot. Enfin, en fait, la relation amoureuse, c'est une relation qui est très, très habitée par le calcul, ne serait-ce que pour plaire et pour garder le désir de l'autre et de se calcul aussi, il est quand même assez désenchantant, en fait. Dans l'article La découverte de l'ennui conjugal, Isabelle Claire explique que malgré ce désenchantement, le couple peut aussi être perçu comme un espace refuge, notamment pour les jeunes des classes populaires rurales et de banlieues parisiennes qui peuvent vivre par ailleurs des contraintes économiques fortes, une relégation scolaire, du racisme, un isolement dû à l'absence de transport et de perspective. Il est d'autant plus difficile de transgresser la norme hétérosexuelle que la loyauté envers un milieu social déjà attaqué par ailleurs est forte. Sophie vient, quant à elle, d'une famille de classe moyenne belge traditionnelle pour qui le couple, le mariage et les enfants sont un destin tout tracé. Après ses amours adolescentes, elle rencontre le futur père de ses deux enfants et décide de fonder une famille. C'est arrivé sans me poser de questions. Lui, il m'a demandé en mariage hyper vite après qu'on se soit rencontrés. D'ailleurs, c'était un peu rapide pour moi, à vrai dire, quand j'y repense, neuf mois après notre rencontre. Et moi, j'étais très heureuse dans cette relation et je crois qu'il y avait comme un rêve qui était là et pareil pour les enfants, c'est venu aussi de manière très naturelle sans trop le questionner en fait. J'étais hyper heureuse d'être maman. C'est une belle période de ma vie que je ne regrette pas. J'ai eu des belles années, quoi. Il y avait quelque chose d'authentique aussi. Il y avait quelque chose de très beau. Pas à tous les niveaux parce qu'au niveau du désir sexuel, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait ajusté pour moi. J'ai tout de suite eu beaucoup de douleurs à la pénétration. Ça a complexifié pas mal les rapports sexuels avec les hommes vu que la pénétration était l'objectif et on ne passait pas à côté. Moi-même, j'étais demandeuse comme si c'était la seule manière d'être sexuellement épanouie et que c'est la seule manière aussi de satisfaire un homme. Mais pour tout le reste, il y avait quelque chose de très beau. Mais à cette période-là, il y avait quand même quelque chose aussi qui était très présent parce que je me sentais très amoureuse d'une amie à ce moment-là que je voyais beaucoup. J'avais envie de sexualité avec elle. Ça m'animait beaucoup. J'avais des envies d'être proche d'elle, de m'asseoir plus proche d'elle, de lui tenir un peu plus longtemps la main, de la serrer un peu plus. J'avais envie de contact. je ressentais que j'avais du désir et en même temps, ça ne calait pas du tout avec ma vie parce que là, j'avais des tout jeunes enfants et que j'avais mon mari et que j'avais une nouvelle maison. Il y avait comme un beau petit train sur ses rails. Et non, ce n'était pas possible d'ouvrir ces sensations-là, ce désir-là. C'était trop risqué, quoi. Je n'aurais jamais pu lui dire ce qui se passait pour moi. Elle était en couple avec un homme, elle avait des enfants. Nos deux couples s'entendaient bien. Non, il y avait comme un truc un amour impossible. De toute façon, je ne savais pas si je ne pense pas qu'il était réciproque. Et je me souviens un jour d'avoir fait un rêve éveillée. J'imaginais qu'elle se sépare de son mec. J'imaginais que mon mec meurt parce que, de toute façon, je crois que c'était impensable pour moi de me séparer. J'imaginais qu'il meurt et qu'on se mette ensemble et qu'on fasse famille avec ses enfants que j'appréciais beaucoup. Et quand j'ai réalisé que j'avais ces pensées qui me traversaient, là, j'ai fait ouah, là, 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 là. Ah ! Waouh ! OK, là, il y a un truc qui... Ouais, qui est fort quand même pour aller jusque-là, quoi. Mais je vivais avec ça sans en parler à personne. Ça restait très secret et je savais pas trop quoi faire de tout ça. Et puis, j'ai ouvert une petite porte. J'ai eu beaucoup de désirs pour une femme avec qui je dansais. J'étais dans des cercles de danse. on a eu beaucoup de danses qui étaient hyper sensuelles. Des corps qui sont tout proches, qui se frôlent, qui se touchent, qui se serrent. Où l'une et l'autre, on explorait aussi beaucoup notre propre sensualité, quoi, à travers ça. Et donc, ouais, c'était des danses assez chaudes, en fait. Ouais. Il y avait du désir qui était là, c'était brûlant, quoi. Et bon, et à partir de ce moment-là, c'était un non-retour, quoi. Et le fait d'explorer tout ça, ça m'a foutu les boules, en fait, parce que j'avais très peur que ça dérape et que je me retrouve à me dire, merde, en fait, voilà, je l'ai trompé et j'avais pas envie de ça. Et donc, à un moment, j'en ai parlé au papa de mes enfants et lui, il a bien réagi. Bon, ça l'a quand même bien, bien chamboulé, mais tout de suite, il a été hyper accueillant très, très rapidement à me dire, ouais, il faut que tu puisses le vivre, c'est sûr, quoi. On est parti sur un deal à deux de se dire, on reste en couple, ça remet pas en question notre couple, mais on se permet l'un et l'autre de vivre des expériences de notre côté. Et en fait, une fois que j'ai sorti le truc, j'ai eu des angoisses qui sont montées, mais puissance mille, quoi, vraiment, ça venait tellement bouleverser mon schéma, ce que j'avais prévu pour ma vie, ça sortait complètement du cadre, quoi. Et puis, peut-être que je sentais aussi que ça m'éloignait, en fait, que je m'éloignais très, très, très fort du désir pour mon homme à ce moment-là. J'étais encore fort en lien avec cette femme que j'avais rencontrée à la danse. Elle était beaucoup dans des envies, non-envies, c'était très, très, oui-non. On a vécu des choses très, très fortes, mais moi, j'étais face à quelqu'un qui était pleine d'angoisse par rapport au désir avec une femme. Et pour moi, ça a été très dur, ouais, parce que je pense que c'était mon chemin aussi d'accepter que ce désir-là, il est beau, en fait. C'est un beau désir. On a ouvert notre couple et lui a eu une relation amoureuse assez rapidement, en fait. C'était marrant, parce que moi, je le voyais, ouah ! Il y avait un truc que j'ai eu beaucoup de bonheur à voir. On a eu beaucoup de connivence, en fait, autour de ça, beaucoup de joie partagée et en même temps, pas facile quand même. Il était très expressif sur physiquement, la joie qu'il avait, c'était un peu too much. Donc là, j'ai dû un peu le calmer en le disant, ouais, bon, quand même mollo, ça va, vis ton truc, mais épargne-moi quand même un tout petit peu. Mais par contre, moi, ce que j'ai senti très très fort, c'est qu'une fois qu'il était en relation avec elle et que du coup, il avait de la sexualité avec une autre femme que moi, en fait, j'ai pu lâcher. Il était satisfait par quelqu'un d'autre, il était pris en charge sexuellement par une autre femme et donc je pouvais me défaire de ce rôle-là. C'était quand même douloureux de le voir parce que j'ai beaucoup espéré que ça puisse fonctionner, cette histoire, de rester en couple, d'avoir des vies amoureuses à côté, de garder cette famille unie, de ce modèle-là. Ouais, j'ai beaucoup rêvé que ça marche, quoi. Comme Sophie, Hélène organise une belle et grande fête pour son mariage. Elle met au monde quatre enfants qu'elle allait longtemps. Elle se passionne pour l'éducation et se sent intensément nourrie par son rôle de mère. Son compagnon, Thierry, ne partage pas toutes ses convictions mais la suit jusqu'à ce que leur relation se dégrade. Il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte dans sa façon de se comporter qui a changé au fur et à mesure. C'était quelqu'un de très gentil et très doux et au fur et à mesure que la relation a évolué, ça a réveillé une colère en lui qu'il avait enfouie parce que ça vient de son père qui se mettait beaucoup en colère. Du coup, il y a cette colère qui est arrivée et en plus, le fait d'avoir des enfants, le fait que je n'ai plus envie de faire l'amour avec lui, je sentais que ça le tendait qu'on n'ait pas de relation sexuelle. C'était l'époque où j'avais commencé à faire l'amour avec lui pour qu'il se détende pour qu'il soit de bonne humeur. Quand je faisais l'amour avec lui, au moins pendant quelques jours, il était de bonne humeur. Et aussi, de penser que c'était un devoir. Je veux dire, oui, quand même, on est un couple, je dois faire l'amour avec lui. L'image qu'on avait de nous, de notre famille, c'était la famille parfaite. Mariés, trois, donc là, c'était quatre enfants, tous super bons à l'école, ils font plein de sports, de la musique, ils sont heureux, ils sont sympas. Moi, je donne l'impression d'assurer de tous les côtés. Thierry, le père parfait. Mais c'était un peu plan-plan, quoi. C'est pas assez aventureux, quoi. Parce qu'en fait, autour de nous, on avait, c'était que des couples avec des enfants et on partageait avec des couples, avec des enfants, on partait en vacances avec des couples, avec des enfants. J'avais l'impression quand même de faire les choses pour répondre à quelque chose qui doit être comme ça. C'était pas vraiment moi. J'y pensais il n'y a pas très longtemps, je me dis, mais en fait, est-ce que t'as vraiment eu envie d'avoir des enfants, au fond ? Est-ce que même ton corps, t'as pas menti ? Et là, en fait, un matin, je me suis réveillée et j'ai dit, on part dans les Hauts-de-Pyrénées, on était à Motoban. J'ai dit, on part à Tarbes, c'est sûr, il faut qu'on parte à Tarbes. Donc, on est partis, mais en fait, lui, il est parti tout de suite et moi, au bout de trois ans. En gros, j'avais trois jours sans lui. Je pense que c'est là que ça a commencé. C'est que trois jours sans lui, j'ai dit, waouh, c'est trop cool. Et là, j'ai commencé à faire des trucs que je ne faisais jamais. On commandait des pizzas avec les enfants. Je ne me posais plus de questions dans le quotidien de mes enfants. C'était vachement agréable. D'être libre des horaires, c'était des tensions énormes. Et c'est vrai que le fait qu'il ne soit pas là, il y a l'idée des courses, mais tout ce qui est rythme et aussi de me coucher toute seule et de ne pas voir quelqu'un qui me dit, il faut qu'on se couche à la même heure parce qu'il voulait toujours qu'on se couche à la même heure. J'ai commencé à expérimenter quel était mon rythme, en fait, et comment ça pouvait faire du bien. Et j'ai continué quand même à m'ancrer. J'ai créé les liens encore plus forts. J'ai passé un été, en fait, avec une collègue. J'allais chez elle, boire des cafés, des thés, on passait des soirées. Elle était la classe d'à côté, on voyait tout le temps. C'est une femme qui a toujours pris soin de moi. Donc cet été-là, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. J'avais envie d'être tout le temps en sa présence. Je me sentais bien. En fait, c'est comme si je voulais prendre du temps avec elle pour avoir de la force. Et en fait, après coup, quand on en a reparlé ensemble, elle m'a dit qu'elle s'était demandé si je n'étais pas amoureuse d'elle. Je ne réalisais pas le lien qu'on avait créé et comme c'était bon d'être à son contact. Et quand on est parti, ça a été horrible. Mais vraiment, c'est moi qui avais décidé. Mais je crois que c'était un des moments les plus difficiles de ma vie. On est arrivés à Tarbes. Alors déjà, j'avais le plein temps, les quatre enfants, le nouvel endroit, plus de copines et un mari qui crie tout le temps. Toutes les tâches ménagères de la maison, courses, les repas, bon, c'était un peu plus partagé, mais bon, ménage, linge, soigner les enfants. Lui, il s'occupait des enfants. Mais j'avais vraiment la sensation d'avoir une charge trop grosse pour moi. Et j'ai dit à Thierry, maintenant, ça suffit. je ne ferai plus toutes les tâches ménagères. Donc lui, il a dit OK. Et c'est à partir de ce moment-là que vraiment, c'est parti en vrille. Parce que lui, de prendre en charge les tâches ménagères, ça l'a rendu, mais imbuvable, quoi. Comme il en était responsable, en partie, il ne tolérait plus rien. C'est-à-dire, on ne pouvait plus essayer une paire de chaussures traînées. S'il y avait du linge en retard à plier, ça n'allait pas. Ça prenait des proportions énormes. Du coup, il était tout le temps en train de nous gueuler dessus. Et c'était de notre faute parce qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Il se mettait de plus en plus en colère et j'étais de moins en moins bien avec lui, quoi. Je continue quand même à faire l'amour avec lui pour qu'il soit de bonne humeur. Je me rappelle parce que même à une époque, on en rigolait. On avait fait l'amour un matin et je lui dis, oh là là, t'es même pas de bonne humeur pendant deux heures maintenant, ça ne vaut même pas le coup. On en rigolait, mais en même temps, c'était pas joyeux. Et en plus, en parallèle, il y avait quand même le fait que Thierry se mettait en particulier beaucoup en colère envers Jules, mon fils aîné, parce que c'était un petit garçon très sensible, très... On pourrait dire, si on mettait un terme péjoratif, chochote. D'ailleurs, Thierry et son copain, ils disaient, on va lui faire une cure de déchochotisation. Maintenant, quand j'y pense, ça me donne presque envie de pleurer parce que je les ai laissés faire, quoi. Je les ai laissés me convaincre qu'il fallait déchochotiser mon fils, quoi. Et en fait, à partir de là, il a été sur son dos. C'est comme s'il avait voulu en faire quelqu'un qui soit un garçon bien, un garçon fort, un garçon qui gagne, un garçon... Il l'emmenait dans des tournois et il le pourrissait, quoi. Moi, je lui disais à Thierry, je lui disais, mais tu sais, un enfant qui joue au tennis, il fait pas exprès de mal jouer. J'essayais de lui dire, mais il m'entendait pas, en fait. Et là, j'en suis arrivée à un point où il rentrait dans une pièce. je supportais plus sa présence. J'essayais de m'extraire au maximum de la maison. À ce moment-là, il y a les marches pour le climat qui s'enchaînent tous les six mois. Et moi, je suis à fond dans l'organisation des marches pour le climat. je fais des réunions. Et là, une personne qui parle de l'écologie profonde, elle parle des animaux, de peut-être faire un bestiaire. Et là, vraiment, il y a un truc qui se passe, quoi. Enfin, il y a l'espace d'un instant, peut-être plus rien autour, je sais pas, où tout d'un coup, ça s'arrête, quoi. On a parlé, 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 parlé. Et à partir de là, ça a été beaucoup d'échanges, de SMS. J'avais envie de la voir. On a commencé à faire des balades dans les bois. J'avais juste envie d'être avec elle tout le temps. Je savais pas pourquoi, encore. Et je lui ai dit, voilà, je suis troublée. Ça me trouble, en fait. J'ai l'impression que je ressens quelque chose pour toi. C'était tellement fort que je pouvais pas continuer à... Enfin, il fallait que je lui dise. Et elle m'a dit, mais tu sais que que j'ai toujours eu que des relations avec des femmes. Alors je lui ai dit, non, je savais pas. Et là, on est revenus, on était dans sa voiture, elle me déposait. On s'est fait la bise et là, on est restés collés, quoi. Joue contre joue pendant je sais pas combien de minutes. Comme si on pouvait plus se décoller. Ça a été tellement intense. Ça m'était jamais arrivé de ressentir ça. J'ai senti vraiment l'attirance physique, quoi. Je me suis dit, waouh. Et là, on s'est embrassés. On s'est caressés. On est restés très très longtemps à s'embrasser, à se toucher, à se caresser, à être en contact. Ma douce, nous étions comme deux exilés et nous portions en nous nos âmes désolées. L'air de l'aurore était plus lancinant qu'un mal. Nul ne savait parler le langage natal. Alors que nous errions parmi les étrangères, les odeurs du matin ne semblaient plus légères. Lorsque tu te levas sur moi, tel un espoir, ta robe triste était de la couleur du soir. Voyant tomber la nuit, nous nous sommes assises pour sentir la fraîcheur amicale des bises. Puisque nous n'étions plus seuls dans l'univers, nous gouttions avec plus de langueur les beaux verts. Cher, nous hésitions sans oser croire encore et je te dis, le soir est plus beau que l'aurore. Tu me donnas ton front, tu me donnas tes mains et je ne craignais plus les mauvais lendemains. Les couleurs éteignaient leur splendide insolence. Nulle voix ne venait troubler notre silence. J'oubliais les maisons et leurs mauvais accueils, le couchant empourpré mes vêtements de deuil et je te dis, fermant tes paupières mi-closes, les violettes sont plus belles que les roses et tu laissas glisser à tes pieds nus tes voiles, ton corps m'apparut plus noble sous les étoiles. C'était l'apaisement, le repos, le retour et je te dis, voici le comble de l'amour. Jadis, portant en nous nos âmes désolées, ma douce, nous étions comme deux exilés. Nous nous sommes assises René Vivien. J'ai longtemps hésité avant de dire ici je suis lesbienne. J'ai eu peur des conséquences. Va-t-on juger autrement mon travail ? Va-t-on me faire un procès en radicalisation ? Va-t-on me dire que je deviens la caricature de moi-même, la féministe devenue lesbienne ? Va-t-on m'expliquer que c'est une passade parce que j'ai été déçue des hommes que peut-être je me trompe ? Va-t-on m'insulter ? Encore plus douloureux pour moi, peut-être, va-t-on répondre à mon annonce joyeuse par le silence, l'indifférence ? Toutes ces réactions déjà éprouvées alors que je parle depuis peu. J'ai décidé de le faire malgré tout car si j'ai pu comprendre, voir, ouvrir une porte, m'autoriser à, c'est grâce à toutes celles qui ont parlé avant moi. Pour les sociologues Isabelle Claire et Ilana Hélois, la lesbophobie et les violences qui y sont associées, l'absence de lesbiennes dans les représentations culturelles et sociales, mais aussi l'injonction très forte à la maternité peuvent expliquer que de nombreuses femmes ne s'autorisent à vivre leurs désirs ou même à se connecter à eux que tardivement. Dans leurs travaux respectifs, Isabelle Claire et Ilana Hélois mobilisent aussi le concept de contrainte à l'hétérosexualité théorisé en 1980 par l'autrice et poétesse féministe Adrienne Rich. Celle-ci renverse les perspectives habituelles. Au lieu de voir l'existence lesbienne comme marginale et déviante, elle choisit de problématiser l'hétérosexualité. Regardez cette orientation sexuelle comme quelque chose qui ne va pas de soi, qui n'est pas naturel mais construit socialement et imposé. On hétérosexualise les enfants énormément. Dès la maternelle, on demande aux garçons s'ils ont une petite copine, aux filles si elles ont un petit copain. Dès la PMI, il est question de la sexualité des bébés en fonction de la couleur des vêtements qu'on leur donne. Il y a plein de façons de séparer en permanence les sexes, de mettre en scène les corps de manière plus ou moins marquée parce que ça, en fonction de la classe sociale, on valorise plus ou moins l'indifférenciation genrée et en même temps, y compris dans la bourgeoisie progressiste où on valorise un peu moins le rose bonbon qui est plus associé aux classes populaires. En fait, on repartage autrement par tel accessoire la longueur des cheveux. Les garçons peuvent avoir les cheveux un peu plus longs mais jusqu'à un certain âge. Et tout ça est codifié de telle sorte qu'on met en scène en permanence ce que Judith Butler, une des théoriciennes de l'articulation entre genre et sexualité, cette mise en scène en permanence du dimorphisme idéal des corps, donc de la complémentarité entre les sexes, cette façon de toujours avoir en arrière-fond la représentation des relations entre les filles et les garçons, cette idée de la complémentarité qui est quand même une idée qui est d'abord fondée sur la reproduction et sur la fécondité et pas tellement sur tout le reste mais qui en fait envahit tout le reste en permanence pour donner du sens à ces relations-là. C'est quelque chose qui commence en fait très 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 tôt. La sexualité et donc en particulier la norme hétérosexuelle, le fait que c'est ça non seulement qui est le plus majoritairement vécu mais que c'est ça qui est le plus vivable, qui est le plus normal voire qui est la seule forme normale de vie affective, c'est quelque chose en fait qui participe à produire du genre et qui en plus a ce pouvoir très fort de le justifier par la nature, par la pulsion, par le désir. Il y a cette idéologie je crois qui consiste à penser que le désir il est hors de l'histoire, hors de la politique, hors du social, que c'est une force irrépressible, une force naturelle qu'on ne contrôle pas. Et je crois que ce que nous apprennent justement les théories lesbiennes, ce que nous apprend Monique Wittig, ce que nous apprend Adrienne Rich, ce que nous apprennent aussi les théories féministes matérialistes, c'est que le désir il est pris dans des rapports de pouvoir et que l'hétérosexualité en réalité elle est aussi imposée. Il y a une contrainte à l'hétérosexualité et il faut aussi savoir que ça implique un rapport hiérarchique. Et donc à travers cette injonction, cette contrainte à l'hétérosexualité, on produit des rôles sociaux de genre, le masculin, le féminin, qui impliquent l'infériorisation des femmes, qui impliquent l'appropriation des femmes par les hommes à travers cette contrainte à l'hétérosexualité. En tout cas, c'est ce qu'expliquent les lesbiennes radicales et les théories lesbiennes matérialistes qui pensent ensemble la domination patriarcale et l'hétérosexualité. Elles nous disent que c'est à travers l'hétérosexualité, à travers cette contrainte à l'hétérosexualité que les femmes sont appropriées par les hommes. Donc on ne peut pas penser séparément la question patriarcale de la contrainte à l'hétérosexualité. Donc elles sont appropriées à travers le travail domestique, gratuit, qu'elles fournissent, à travers le travail de reproduction, le travail sexuel, le travail d'éducation des enfants. À travers cette contrainte à l'hétérosexualité, il y a aussi la question de la manière dont les femmes sont reconnues socialement. Les femmes sont reconnues socialement à travers les relations qu'elles peuvent entretenir avec les hommes. Et donc pour des femmes, c'est très difficile d'envisager de sortir de ça puisque c'est à travers cette hétérosexualité qu'elles ont une forme de reconnaissance sociale. Et je crois que ce qui se passe en ce moment, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'hétérosexualité commence à être dénaturalisée, justement. On commence à s'interroger sur l'hétérosexualité comme une norme. Et donc c'est ça aussi qui pousse aujourd'hui de plus en plus de femmes à s'interroger sur l'hétérosexualité comme contrainte, mais sur aussi la manière dont elles pèsent au quotidien sur les vies des femmes hétérosexuelles, comment elles s'articulent aussi à une domination patriarcale. Cette dénaturalisation de l'hétérosexualité, elle est assez récente dans le débat public, dans le débat féministe en France. Elle est très liée au mouvement MeToo. C'est pour ça que ce qui se passe en ce moment, je trouve que c'est assez extraordinaire. C'est lié à tout ce qui s'est passé ces dernières années autour de la politisation des violences sexistes et sexuelles. Quand on se met à politiser ces violences-là, c'est-à-dire que ce sont des violences qui font système. Ce ne sont pas des violences individuelles. Mais c'est d'ailleurs ça qu'a montré le mouvement MeToo. Le MeToo, c'est la multiplication, l'addition des paroles individuelles. MeToo, moi aussi, moi aussi, moi aussi, qui montre qu'en fait, il y a un système de domination. Quand on se rend compte que ces violences-là, elles sont systémiques, forcément, à un moment donné, on va se poser la question de notre rapport aux hommes et de l'hétérosexualité. Cette articulation entre patriarcat et hétérosexualité s'inscrit aussi au cœur des pratiques sexuelles. C'est ce que m'a expliqué Christelle Amel. Elle est sociologue, spécialiste de la sexualité. Elle a accepté aujourd'hui de me parler de ce qu'elle a vécu personnellement au fil de son parcours hétérosexuel avant de devenir lesbienne. Adolescente, Christelle est à l'aise avec son corps et ses envies d'exploration. Elle vit de nombreuses expériences avec les garçons, mais ces derniers n'hésitent pas à lui fabriquer une réputation de fille facile, alors même que leurs comportements dans l'intimité sont souvent irrespectueux, voire violents. Je me souviens d'une fois avec un garçon, celui-ci voulait absolument que je lui fasse une fellation. En soi, la pratique ne m'inspirait pas forcément de dégoût, de gêne particulière, sauf que quand il a mis sa main sur ma tête en mode « je te contrôle » en mode « je t'empêche de respirer », j'ai senti quelque chose qui était où moi je perdais la maîtrise des choses et où j'ai essayé de lui dire que ce n'était pas agréable et qu'il a recommencé et qu'il faisait partie de ses garçons qui ensuite ont été des acteurs de la mauvaise réputation. Ça, c'est resté quelque chose que j'ai mal vécu. Ce n'est pas tant l'acte lui-même sur le moment que le refus de prendre en compte ma parole quand j'ai dit « non, ça, je n'aime pas trop » quand tu me mets la main sur la tête comme ça. C'est exactement le genre de situation qui participe à construire une association entre pratique de la félation et humiliation des femmes dont il devient difficile de se détacher y compris quand on est avec quelqu'un un partenaire qui n'a pas cette intention d'humilier. C'est dans ce contexte de petite déprime que j'ai quand même rencontré le garçon avec qui j'ai vécu dix ans. Il y a vraiment eu quelque chose de profond dans le sens où c'est le premier garçon avec qui j'ai eu une affinité intellectuelle et affective au-delà de la sexualité et c'est aussi le premier garçon avec qui j'ai vraiment pris du plaisir pour la première fois dans une relation sexuelle. Les attentes de respect que j'avais elles se sont trouvées satisfaites avec lui. Pour autant je pense que les relations qu'il y a eu avant avaient déjà gâché trop de choses je crois que j'ai jamais pu redonner ma confiance pleinement en fait et ça lui il n'y est pour rien comment il pouvait m'arriver d'avoir des images parasites dans la sexualité et parfois avec d'autres garçons avant lui il y a un film qui m'a carrément traumatisé quand j'étais adolescente et jeune adulte c'est ce film les sept péchés capitaux le scénario c'est un serial killer qui est le héros du film et il a un sadisme complètement je dirais débridé puisqu'il met en scène les sept péchés capitaux donc un des péchés mis en scène c'est la luxure et il met en scène un truc complètement atroce d'un homme qui doit pénétrer une femme qui a quatre pattes devant elle et il a un couteau attaché au bout du sexe enfin ce film a eu un succès fou je pense que c'est une des scènes qui a le plus fasciné dans ce film et cette fascination-là moi elle me sidère elle me laisse sans voix et elle m'effraie ça m'a fait prendre conscience que violer les femmes pénétrer une femme et la tuer est quelque chose qui est présent dans notre société la sexualité peut avoir cette dimension-là de vouloir annihiler l'autre et puis c'est présent dans le vocabulaire tirer un coup c'est comme tirer une balle c'est comme et donc c'est présent de manière flottante dans la pensée au moment de la sexualité et ça pour moi réussir à détacher ce savoir-là ce constat de la pratique après en réalité ça crée du trouble où vraiment j'avais tellement ces interrogations de se demander effectivement dans une interaction sexuelle avec un partenaire si le geste-là qu'on est en train de faire à quoi ça correspond pour lui dans sa tête qu'est-ce qu'il est en train de penser c'est juste quelque chose qui procure du plaisir ou qui va induire de l'humiliation qui va créer de la gêne ou qui va induire de l'humiliation volontairement et justement c'est plutôt ça qui cherche et avoir parfois ces interrogations-là ça fait qu'on n'est plus dans le moment présent ça fait qu'on n'est plus dans une attitude de confiance on s'interroge du coup sur le sens de ce qui se passe et du coup on n'est plus à soi on n'est plus là pour soi ni vraiment pour l'autre non plus ça devient quelque chose de difficile Ce n'est que après quand j'ai eu des relations avec d'autres femmes que je me suis rendue compte que ces pensées-là étaient parasites parce que dans une relation avec une femme je n'avais pas ces imaginaires j'avais une espèce de confiance qui était là enfin de sécurité en fait qui était là sans que je le contrôle et aussi l'enchaînement des gestes des pratiques qu'on peut avoir dans une sexualité lesbienne n'était pas pour moi prédéfinie par des scénarios construits dans des films justement et ça ça m'a donné un sentiment de liberté et une espèce de respiration dans la sexualité que je n'avais jamais vue avant Bon on peut prôner le lesbianisme comme solution pour toutes les femmes j'ai rien contre ça je pense que ça ne va pas convenir à tout le monde et j'aimerais que dans l'hétérosexualité les femmes puissent vivre leur sexualité avec au cœur ce qui génère du plaisir pour elles à partir d'elles je veux dire et il y a un autre enjeu qui est du désir masculin de comment on le construit comment on arrive à construire du plaisir et du désir masculin qui soit déconnecté aussi de l'idée qu'on peut s'approprier le corps des femmes qu'on peut le malmener etc là les gars c'est aussi un appel on est tellement loin du compte je pense pourtant qu'il y a plein d'hommes qui ne se satisfont pas de cette situation mon compagnon était un de ceux-là ça ne l'amusait pas du tout en fait il avait vraiment de l'empathie c'est-à-dire il avait une sensibilité à cette souffrance-là à ce que ça génère et aussi à ce que ça il y a des structures de la possibilité pour les femmes d'avoir des relations y compris dans la sexualité avec les hommes qui soient sereines J'ai été bouleversée par ce que Christelle Hamel m'a confié la même scène dans le même film m'a aussi traumatisée je me suis moi aussi interrogée sur les images les pensées parasites qui me faisaient associer certaines pratiques à de la soumission ce qui ne me convenait pas décider ce que l'on fait de ces images de son rapport à la violence dans la sexualité est une grande question dont il faudra reparler ici en attendant je ressens aussi une grande liberté une vraie renaissance loin de ses imaginaires et des scripts hétérosexuels normés comme a pu l'expérimenter Hélène moi j'avais aucune idée de ce qui allait se passer il n'y avait pas une façon de faire dans ma tête en fait ça n'existait pas et comme il n'y a pas d'idée de qu'est-ce que doit être ce moment de rencontre des corps je me suis laissée porter on s'est laissée porter et elle enfin c'était j'avais l'impression de me forcer à rien il n'y a personne qui prend le dessus sur personne il n'y avait aucune tension dans mon corps en fait et de sentir moi ce qui se passait pour moi et elle ce qui se passait pour elle et de et de s'emmener l'une et l'autre et de danser ensemble et d'ailleurs à chaque fois que je fais l'amour avec l'or c'est comme ça je suis dans une présence intense à moi-même et à elle j'ai plus besoin de contrôler quoi que ce soit en fait juste à écouter à sentir la caresse devient une caresse qui peut durer des heures c'est et découvrir le corps de l'autre et mon propre corps puisqu'en fait je ah bah là là c'est sûr que la simulation ça n'existait plus c'était et puis en plus c'était même moi dans mon esprit c'était plus une fin en soi d'avoir un orgasme tellement tout le reste était intense tout ce qui se passe se suffit bon après je me dis que c'est peut-être pas tout le temps comme ça je pense que c'est aussi une question de personne parce que là elle est hyper douce peut-être toutes les femmes sont pas comme ça non plus je crois que là maintenant j'ai goûté et je continue de goûter enfin là je parle de la sexualité mais en fait c'est vrai dans plein d'autres endroits de notre relation mais comme on est deux femmes personne nous dit toi tu dois faire ça et toi tu dois faire ça on invente on se parle on se dit on un jour ça va être comme ça puis un autre jour ça va être autrement avec Laure j'ai recontacté le plaisir de préparer à manger pour quelqu'un parce que j'en ai l'élan profond en fait quand j'ai quitté Thierry il y a eu un moment où j'ai eu l'impression de quitter mes enfants aussi quelque part j'en pouvais plus quoi en fait de donner autant et d'être au service tout le temps et d'ailleurs je ne veux plus l'être vraiment et donc du coup il y a eu un moment où je me suis mise à détester préparer à manger ces dernières années j'avais plus envie et là avec Laure j'ai recontacté ça aussi je ne sais pas si j'ai envie de me définir comme lesbienne mais par contre ça m'a donné envie déjà de chercher sur le patriarcat de revisiter tout ce système patriarcal dans ma vie notamment avec mes enfants et de leur donner autre chose à voir en fait je peux créer une façon de vivre avec mes enfants une façon de vivre en famille non c'est pas la mère qui fait tout d'imaginer moi j'aime vraiment imaginer qu'on puisse être juste 5 personnes qui vivent ensemble et comment on s'organise pour vivre ensemble je pense pas que j'aurais pu toucher tout ça du doigt sans avoir une relation avec une femme c'est venu par mon corps en fait une prise de conscience de violence que j'avais sentie dans mon corps j'ai dû trouver un moyen de contenir des parties de moi donc je crois pas qu'on puisse déconstruire le patriarcat sans éprouver une relation avec une femme il n'y a que là qu'on peut vivre la réalité d'un endroit où il ne peut pas y avoir de domination en fait vous êtes mon palais mon soir et mon automne et ma voile de soie et mon jardin de lys ma cassolette d'or et ma blanche colonne mon parc et mon étang et mon étang de roseau et d'iris vous êtes mes parfums d'ambre et de miel ma palme mes feuillages méchants de cigales dans l'air ma neige qui se meurt d'être hautaine et calme et mes algues et mes paysages et la mer et vous êtes ma cloche du sanglot monotone mon île fraîche et ma secourable oasis vous êtes mon palais mon soir et mon automne et ma voile de soie et mon jardin de lys à la bien-aimée René Vivien je pense que le lesbianisme apporte beaucoup de bonheur c'est ce que les lesbiennes essayent de dire depuis 40 ans c'est ce que les féministes ont eu beaucoup de mal à entendre mais en réalité ça apporte beaucoup de bonheur ça apporte beaucoup de soulagement beaucoup d'apaisement alors encore une fois il ne faut pas effacer les violences associées à ça mais je pense dans la vie privée surtout dans la vie intime peut-être aussi dans la vie sociale dans la vie communautaire on va dire ça apporte beaucoup de bonheur parce qu'on n'est pas en lutte permanente avec la domination masculine quelque part on est aussi plus libéré de ces stéréotypes de ces normes de genre qui fatiguent de cette injonction à devoir plaire aux hommes à obtenir de la reconnaissance sociale à travers le regard des hommes ça c'est fatigant c'est épuisant et puis c'est infériorisant c'est humiliant en réalité au bout d'un moment et donc être lesbienne c'est quand même être libérée de tout ça et je crois que c'est déjà pas mal d'un point de vue féministe ce qui se passe d'étonnant et de magnifique c'est que le lesbianisme ça devient quelque chose dont on a envie en tout cas dans le mouvement féministe et ça c'est je trouve ça extraordinaire parce que pendant tellement longtemps et y compris au sein du féminisme être lesbienne c'était vraiment ce qu'il ne fallait surtout pas être et d'ailleurs il ne fallait tellement pas l'être qu'il fallait justement se désidentifier de cette figure-là pour rendre le féminisme acceptable donc il fallait d'autant plus exclure les lesbiennes qu'on voulait affirmer une position politique féministe dans l'espace public et médiatique là il est en train de se passer quelque chose de très différent aujourd'hui c'est plutôt pas mal d'être lesbienne d'un point de vue féministe en fait je m'interroge sur les femmes qui vont entendre ça et qui ne veulent pas ou ne peuvent pas ou n'imaginent pas sortir l'hétérosexualité ou qui m'ont déjà dit ou qui vont dire mais moi je ne vais pas me forcer à du coup ça c'est cette phrase par exemple je ne vais pas me forcer à est-ce que ça ne dit pas aussi encore une fois la naturalisation de l'hétérosexualité et qu'en fait les désirs peuvent tout à fait évoluer oui alors du part les désirs peuvent évoluer et quand bien même ils n'évolueraient pas il y a différentes manières aussi de vivre dans l'hétérosexualité on n'est pas obligé de s'enfermer dans une relation de cohabitation dans une relation de monogamie on peut aussi repenser les pratiques sexuelles dans l'hétérosexualité ça demande du travail c'est pour ça que moi je suis très contente d'être lesbienne de ne pas avoir à faire ce travail mais bien sûr qu'on peut il faut transformer l'hétérosexualité et c'est faisable vivre hors de l'hétérosexualité quel que soit le chemin n'est pas chose aisée les femmes dont les désirs lesbiens se sont affirmés beaucoup plus tôt témoignent des nombreuses discriminations et violences vécues depuis leur jeunesse la possibilité de vivre ces désirs est aussi étroitement liée à des questions financières des questions d'habitat des questions de rapport à la famille à la classe à la race c'est coûteux de partir et pas toujours possible car notre société n'est pas faite pour nous accompagner dans des existences sans hommes ou hors du couple la possibilité d'y parvenir semble résider dans des solidarités collectives c'est ce qu'Hélène a pu expérimenter elle a trouvé la force de poursuivre ce chemin à travers des expériences de vie en collectif entre femmes sur une terre lesbienne dont je vous ai déjà parlé ici Hélène partage la vie de Laure depuis 4 ans maintenant cependant elles ne vivent pas dans la même maison ne se voient pas systématiquement elles cherchent à inventer une relation à deux qui leur conviennent différentes des modèles de couple traditionnels moi pour moi ça manque de sécurité c'est pas acté que je suis en couple avec Laure et qu'on va faire tout ensemble et qu'on va organiser toutes nos vacances ensemble et qu'on va aller voir quand on est invité à manger on va y aller ensemble et tout ça et des fois d'ailleurs ça m'a heurtée ça a pu me heurter parce que quelqu'un qui peut exprimer qu'à ce moment là non elle a envie d'être seule waouh j'aurais envie moi de me coucher à côté de quelqu'un les soirs les semaines où j'ai mes enfants parce que c'est tellement dur que j'aimerais qu'elle soit là et me prenne dans ses bras et en même temps bah du coup je me suis dit ah ouais peut-être en fait moi aussi il y a des moments où j'ai envie d'être seule et ça m'a permis de construire des bases solides moi-même dans ma façon d'être en relation avec mes enfants donc c'est en train d'évoluer mais il y a un moment j'étais incapable de le faire et en fait l'invitation de Laure aussi dans sa position et dans bah c'est une invitation à rester vivante en fait depuis que j'ai touché ça du doigt je crois que ça s'arrête plus plus l'arrêter c'est comme si j'allais toujours plus loin dans mon détachement enfin de pouvoir être qui je suis au prix de ne plus pouvoir appartenir à un groupe et en plus je j'ai l'impression aussi que ça fait une sorte enfin je ressens une forme de solitude c'est pas une solitude en tant que dire ah oui je suis seule j'ai pas d'amis ou j'ai personne autour de moi mais c'est comme si je n'appartenais pas à une norme qui est dans cette société et c'est comme si parfois aussi quand je parlais à des personnes qui appartiennent à ces catégories là je savais plus être en relation en fait il y a une partie de moi qui fait un peu semblant pour pouvoir quelque part être aimée appartenir quand même peut-être des fois je vais laisser un petit peu des parts de moi j'ai l'impression que ce que je dégage aussi ça peut être dérangeant et ça dérange aussi mes enfants d'ailleurs Julie me dit mais t'es plus du tout la même personne avant tu t'occupais de nous tu nous faisais tout lui il comprend pas par exemple que je fasse pas tout pour lui parce qu'il voit que ça autour de lui et donc c'est aussi comment je peux l'amener à mes enfants sans que ça devienne quelque chose une contrainte ou quelque chose qui les manque colère parce que c'est pas du tout ce qui se passe à côté et aussi comment du coup arriver à leur faire sentir que ça peut être bon en fait la meilleure chose que je puisse offrir à mes enfants c'est d'être heureuse et c'est d'être pleinement moi et d'ailleurs mon fils à la fête des mères il m'avait écrit Noé comme quoi à 40 ans on peut encore rêver c'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch qui en compose aussi les musiques originales assistante éditoriale Sarah Benichoux lecture des textes Estelle Clément-Béalem illustration Anna Vanda-Gaugusset merci à Audrey Warrington et à Louise Morel Un podcast à soi est produit par Arte Radio vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arte-radio.com écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi à artefrance.fr sur le Facebook d'Arte Radio l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter unpodcastassoi On se retrouve en février pour le premier épisode d'une série consacrée à la domination des adultes sur les enfants Vive la radio vive les podcasts vive les révolutions féministes Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy